Itradio, l'essentiel de l'actualité. Juselan Kougou. Diplomatie, le ministre Mbela Mbela des Relations Extérieures demande à l'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun de respecter le peuple camerounais. Convoqué au ministère des Relations Extérieures mardi dernier, Peter Henry Bardorin s'est notamment vu reprocher la teneur du communiqué qu'il a publié le 18 mai dernier et qui abordait les principaux points de sa rencontre de la veille avec le chef de l'Etat camerounais. Le ministre Mbela Mbela a contesté les informations faisant état d'exaction perpétré par l'armée dans le sud-ouest et le nord-ouest, comme l'a déclaré le diplomate américain. Selon le chef de la diplomatie camerounaise, l'armée camerounaise fait preuve de professionnalisme. Il a dénoncé une démarche qui viole les règles diplomatiques en usage. Le diplomate occidental a été invité à respecter donc le peuple camerounais. Réagissant aux griffes portées contre lui, Peter Henry Bardorin a déclaré que ses propos ont été mal interprétés par la presse. Les recettes douanières en hausse au premier trimestre. Plus de 187 milliards de francs CFA ont été collectées en recettes douanières au Cameroun au premier trimestre 2018, selon les chiffres publiés mercredi dernier par la direction générale de douane. Ces recettes connaissent une augmentation d'environ 8 milliards de francs CFA en valeur relative et 4% en valeur absolue par rapport à la même période l'an dernier, où les recettes s'établissaient à 179 milliards de francs CFA. L'administration douanière semble bien partie pour atteindre l'objectif de collecter 800 milliards de francs CFA fixés par le gouvernement pour le compte de l'exercice budgétaire 2018. Centrafrique, l'ONU appelle au calme et à la retenue. Le Conseil de sécurité inquiet des tensions communautaires croissantes en Centrafrique a à nouveau appelé ce pays au calme et à la retenue dans une déclaration demandant notamment aux groupes armés de déposer leurs armes. Le Conseil de sécurité s'inquiète notamment des informations évoquant de plus en plus de discours haineux et de tensions communautaires en Centrafrique, selon sa déclaration. Nucléaire iranien Ali Khamenei, le numéro 1 iranien, a demandé aux Européens une série d'engagements. Tout d'abord, qu'il présente une résolution au Conseil de sécurité pour protester contre l'abandon de l'accord nucléaire par les États-Unis. Ensuite, s'engager à ne jamais évoquer le programme balistique de l'Iran ni la présence de l'Iran dans la région. Or, les pays européens veulent précisément parler de ces questions avec l'Iran. Les Européens doivent aussi donner des garanties sur l'achat du pétrole iranien malgré les pressions américaines ainsi que des garanties sur les transactions bancaires avec l'Iran. Ali Khamenei a déclaré qu'il ne faisait pas confiance aux Européens qui ont toujours montré qu'au moment sensible, ils se sont rangés aux côtés des États-Unis. Enfin, l'ayatollah a adressé une fin de non-recevoir aux exigences formulées lundi dernier par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo après le retrait de Washington de l'accord nucléaire. Hit Radio, une info d'avance.